Salut tout le monde, excusez-moi de vous déranger, c'est que là aujourd'hui il m'arrive une bricole. Aujourd'hui il y a quelqu'un de Chaumont Habitat qui est venu frapper à ma porte et puis qui me demande « Oui écoute Tommy, il y a quelqu'un qui a un rad bloqué dans son moteur, tu pourrais pas faire quelque chose ? » Je savais pas trop quoi faire en fait. Et du coup je descends et là le monsieur il montre sa laguna et il ouvre le capot et comme il l'avait tout juste mis en route, il y avait le rat, il était au-dessus. Et du coup moi je me suis dit « Bah du coup s'il n'y a que le rat qui monte, bah du coup il avait éteint la voiture et impossible de rechoper le rat. » Et du coup je dis au monsieur « Ah bah remettez le contact et puis laissez-la tourner. » Et là le rat il s'est planqué derrière l'aile de la laguna. Alors du coup ce que j'ai fait c'est « Bah j'ai attendu, bah j'avais trop rien à faire d'autre, je pouvais pas l'atteindre. » Et là au bout d'un moment il y a le rat qui sort de l'aile et qui rentre dans le pare-choc. Alors du coup je chope le bout de la queue et un peu plus loin je chope par la queue mais plus à la base. Et du coup j'ai tiré et le roi il a gueulé, il a gueulé mais il a pas mordu. Et justement je voulais vous demander à vous, mes abonnés, si quelqu'un est intéressé par une petite rate. Et du coup lui il était pas mal emmerdé parce qu'il a aucun, il s'est fait manger les fils pour les phares, pour les phares et tout. Oh putain. Et du coup si ça intéresse quelqu'un je sais pas vraiment pas quoi en faire. Alors je vais attendre quelques jours d'une fois que la vidéo est mise et puis je pense que je vais aller au vétérinaire quoi. Parce que du coup je sais pas trop quoi en faire moi de cette petite rate là. Elle est bien mignonne, elle est cool, elle mord pas, elle est euh... Et puis dès la première fois que je l'ai pris, elle a pas mordu quoi. Alors surtout, s'il vous plaît, si ça vous intéresse pas et que vous connaissez quelqu'un que ça pourrait intéresser, contactez-moi. S'il vous plaît, s'il vous plaît, pour que je puisse lui donner le roc quoi. Parce que moi j'en veux pas, j'ai déjà un chat et puis moi je préfère mes cafards. Et bah... Mais elle est vachement agréable hein, elle mord pas, elle est vraiment cool. Et euh, surtout si... si vous avez euh... Si vous avez des contacts, euh... Contactez-moi par les... Les messages. Par... Par les commentaires s'il vous plaît. Elle est gentille la bébête. Ah ouais, elle est toute gentille euh... Avant d'aller voir le véto, parce que si on va voir le véto, à mon avis, ça sera pour la faire piquer. Alors euh, je voulais savoir si quelqu'un d'entre vous voudrait éventuellement d'une rate. Bah elle est toute agréable, elle a pas de nom, parce que je la connais pas. Et euh, bah du coup euh... J'espère que on va... Bah je vais réussir à leur... A lui trouver une petite famille. Bah elle est toute gentille, elle est toute belle. Oh, pour les petites bébêtes. Elle est gueule là par contre. J'ai encore les mains pleines cambouilles. Oui. Il crie. Elle était stressée au possible quand il était dans la voiture. Alors euh, du coup euh... Dès que je l'ai prise, ce qui est... Ce qui m'a étonné, c'est qu'il a pas essayé de me mordre. Elle a pas, parce que c'est une femelle. Oh, hé ! Bah oui, c'est une femelle. Alors euh, du coup euh... Prévenez euh... Prévenez euh... Tous ceux que vous connaissez, à qui ça pourrait plaire. Et puis euh... Et euh... Tenez-moi au courant dans les commentaires. Salut ! Bon, c'est gl緯. Bon, c'est... On vous met. Bon, c'est beau ! Bon ? C'est parti !